bonjour à tous bien vous voyez je viens de réaliser une scène voilà une nature morte qu'on appelle à tort d'ailleurs on appelle ça les natures mortes on devrait pas mais voilà ça s'appelle comme ça depuis depuis le 17e siècle et d'ailleurs je crois qu'en france qu'on appelle ça la nature morte dans les autres pays c'est le contraire c'est plutôt de la nature vivante quelque chose objet oui il y a un objet immobile aussi voilà mais bon nous c'est nature morte ça c'est moi c'est ce que j'aime faire de toute façon des trucs comme ça je fais très peu d'animations ça m'intéresse pas de faire des animations je vois pas à quoi ça peut servir donc ce que je vous propose de faire ça sera peut-être dans je sais pas si on le fera de commencer à préparer quelque chose pour faire une scène ou peut-être qu'à un moment donné je vais vous dire moi j'arrête et maintenant vous vous continuez et vous me présentez votre scène voilà on va mettre le pied à l'étrier après vous débrouillez ce que je vais vous proposer dans un premier temps ça va être de modéliser le panier là le panier à vendange l'ancien panier à vendange j'en ai encore chez moi de ça autrefois quand on vendangeait à la main on avait ce panier là il servait aussi à aller au jardin comme là ramasser les fruits des légumes un peu tous les oeufs voilà peut-être on fera une serviette comme ça dessus qui est là comme ça par hasard qui a été posée un petit peu n'importe comment bon le chapeau le canontier ça on l'a fait la table elle on l'a fait donc on fera dans le panier le le pot aller peut-être parce qu'il est sympa on ça c'est dans l'entend que j'avais modélisé ce truc là voilà et puis après mais je sais pas quand il va faire des meubles à faire un à l'homme sur le buffet c'est un buffet que j'avais modélisé il y a longtemps qu'il fait des années 50 voilà puis on fera par une scène comme ça avec un plancher là moi j'ai pas fait une pièce complète et je fais que le mur du fond le plancher puis voilà histoire que ça ça passe dans le tuto je vais vous faire voir parce que à quoi ça correspond voilà oui donc là j'ai ma table et qui s'éclairait avec un spot une chaise mais le buffet des années 50 il était chouette ce buffet j'avais bien boxé à l'époque les vitres ça c'était pas mal puis je fais juste j'ai même pas fait le mur jusqu'en haut je n'avais pas besoin pour que ça couvre la vue derrière c'est ce qui m'intéressait quand je passe en vue caméra voilà oui je voulais avoir un gros plan sur ma table et pas autre chose à la limite j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu peut-être faire un peu plus grand de manière à avoir la chaise la table à la chaise entière mais le but c'est de faire un plan sur la la table si vous voulez je sais pas ce que ça aurait donné j'ai pas trop d'idées il faut réfléchir quand on fait un truc comme ça non moi oui ça ça me plaît pas non il faut zoomer un peu plus faire quelque chose de plus concentré ce notre but c'est de montrer ce cas sur la table voilà dans un truc comme ça l'environnement s'en fiche un peu bien là après donc voyez hop là quand on fait un truc comme ça j'en profite pour vous dire moi c'est mon avis c'est en fonction de mon de mes goûts perso voyez à la limite là comme ça voilà mais bon moi j'ai j'ai zoomé un peu plus même je crois que j'ai même mis un peu plus comme ça voilà c'est moi ce qui me mène dans ce truc là ce qui est intéressant le but c'est de montrer ce qu'il y a sur la table même l'arrière on pourrait le foot et même un petit peu ce qui serait peut-être bien aussi pourquoi pas ça aussi je vous en ai jamais parlé il faudrait que l'on voit ça ça peut être intéressant de flouter le fond et d'avoir vraiment de la bonne définition que sur le premier plan voilà donc allez on verra ça peut-être qu'on le fera et de toute façon nous on va attaquer déjà le panier avant d'âge aller en 6 mai finalement j'ai réfléchi plutôt que de commencer par le panier on va commencer par les melons je n'avais pas l'intention d'en faire et on va on va faire ça on va modéliser des melons alors si vous cherchez sur internet modéliser un melon vous trouverez qu'un seul tuto c'est c'est assez ancien et j'avais eu une discussion avec son auteur d'ailleurs c'est olivier olivier gérard et parce que moi j'avais fait la même méthode qu'on va voir maintenant il m'avait dit tu as tort faut faire d'une comme moi j'ai fait le melon c'est avec une texture procédurale alors bon ben voilà hydra media workshop c'est olivier qui fait plus de tuto malheureusement c'est bien dommage parce que lui c'était vraiment bien on va taper melon vous allez voir un plein et voilà et il a fait un tuto comme ça avec ses anciennes versions de blender mais bon et alors moi je n'étais pas d'accord avec lui je trouvais que ça faisait vraiment trop artificiel le voilà le melon qui fait lui moi je trouve que c'était trop artificiel lui il n'était pas non plus il trouvait qu'avec mes images c'était pas c'était pas top voilà bon chacun après chacun fait comme il veut faut respecter attention olivier c'est un bon donc bon il a des super tuto mais vous verrez c'est qu'avec des anciennes versions de blender alors ça peut être intéressant quand même voilà pour la petite histoire à nous on va attaquer donc un melon comme ça voilà on va le faire comme si à peu près comme si sauf la queue qui va être différente parce que normalement elle n'est pas si grosse sur un melon pourtant j'en ai vu comme ça mais moi je n'ai jamais vu ça fait normalement une petite bosse comme ça toute petite et après la queue elle est très fine bon ça ça dépend des variétés attention et puis je pense dans la même variété de melon à l'autre ça peut être différent donc nous on va commencer par travailler avec Gimp donc on va aller dans le dossier que je vous aurais donné alors c'est pas le même mais vous aurez la même chose dessous donc on va ouvrir ce melon là ces deux melons ouvrir avec Gimp vous allez voir c'est compté au moins une quarantaine de minutes le tuto voilà c'est assez long je veux pas le faire sur deux non plus donc là vous prenez l'outil l'asso là pour faire de la découpe et on va découper ici 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 et vous venez couper ici sur les bords extérieurs du vert ici la partie verte voilà là vous coupez vous tirez droit ici et là vous montez voilà et là vous faites édition copier édition coller comme nouveau calque et là je cache l'autre calque ça je viens déplacer ici et je vais venir faire sélection aucune on va venir déformer un petit peu pour ramener la pointe au centre pour ça on va prendre outils outils de trans alors attendez ou non c'est dans le calque je crois non non c'est outils de transformation perspective voilà on va tirer un petit peu ici pousser ici un petit peu voilà on va descendre un peu là on est pas mal c'est bon ça devrait aller à peu près peut-être un peu plus là monter là descendre là peut-être allez je chicane un peu trop ça va finir par me coûter de vous dire c'est pas bon on recommence c'est bon allez on laisse comme ça on va maintenant ce qu'on va faire on va dupliquer le calque et le tour et le alors vous allez voir calque dupliquer le calque et calque transformer miroir vertical voilà et là on le prend on va le descendre ici mettre en face attendez avant non attendez ctrl z un petit truc à faire avant excusez moi c'est venir effacer ici ces parties noires là parce que ça va faire trop de répétitions après ça va être très moche déjà qu'on en aura bien assez de répétitions c'est pas la peine voilà donc là vous prenez une brosse assez floue comme ça et la taille et moi je suis à 5 pixels vous verrez ça ça va et donc je vais prendre ici et je vais venir peindre là donc je fais contrôle ici avec donc une toute petite brosse et je vais effacer ici cette partie noire voilà on va faire la même chose ici donc là vous prenez peut-être ici voilà on roule et vous venez effacer peindre dessus voilà peigner avec de la couleur prise ici et là pareil on va prendre là voilà et vous internez mon petit chien qui aboie il n'est pas d'accord que je l'ai laissé il est horrible ce petit chien il est adorable voilà petit gâté allez c'est bon voilà là ce coup ci on maintenant on va dupliquer le calque on demande dupliquer le calque et on fait calque transformé miroir vertical voilà et là je vais le descendre et le mettre ici voyez comme ça déjà ça va aller très bien alors on va regarder il faut qu'on chevauche quand même assez voilà ici voilà et et ça devrait aller on va faire image fusionner les calques visibles fusion voilà je regarde mais ça c'est très très bien raccordé là on va zoomer un peu parce que ça fait un petit trait là on va essayer de venir oui ici j'aime pas trop ça on va venir l'estomper un petit peu donc pour ça on va se prendre le tampon duplicateur on va se mettre dans le blanc ici faites contrôle oui si plutôt tomber sur la même couleur mais vous savez ce qu'on va faire on va se mettre tout simplement au dessus voilà et on va venir à plat effacer voilà ce trait là ça c'est pas grand chose mais bon ça ça fout le bazar si vous le laissez ça là il faudrait faire pareil bon ce côté un peu moins ça va un peu moins là on va prendre ici on va effacer un peu là voilà voilà on a on a cassé là ça faisait une répétition puis un trait là on l'a on l'a cassé c'est c'est très bien comme ça voilà allez ce moins il y en a parce que comme c'est la même tranche qui va faire tout le melon donc elle va être répétée plus souvent donc il faut éviter déjà la répétition sur la tranche est la même quoi c'est bien assez voilà tant qu'on y est on va faire là on va la nettoyer un petit peu donc on va faire filtre ici amélioration renforcer la netteté voilà on peut peut-être monter un petit peu la quantité là pas trop comme ça voilà allez c'est bon et là tant qu'on y est on va faire une carte de normal donc ça on va l'enregistrer déjà on va faire enfin l'exporter hop on va faire tranche du taux voilà et je l'enregistre moi dans ce fichier là et je l'exporte et maintenant on va faire une normal map qu'on va enregistrer aussi enfin une carte de normal donc on vient dans filtre ici générique carte de normal et je valide et j'enregistre fichier exporté sous tranche tuto nm et j'exporte le même fichier et c'est bon allez on va pouvoir revenir sur blender faire notre melon alors vous allez voir le melon ça va aller assez vite mais c'est après tout ce qu'il va y avoir à côté la queue c'est un peu long pour s'il y a la peinture de texture à faire etc bon il ya du travail mais pour le melon lui il va être très rapidement fait on va ajouter un un maillage de type sphère uv et là on va la passer à 36 je vais vous dire pourquoi 36 vous allez vite le comprendre parce que je vais garder qu'une tranche et une tranche je la veux de quatre segments comme ça et j'ai regardé souvent les melons et celui-là du moins c'est celui qu'on va modéliser c'est il ya neuf tranche dedans 9 quartiers donc 9 x 4 36 voilà pourquoi 36 si vous voulez faire que 8 parties comme ça vous mettez que 32 et puis voilà quoi 1 2 3 4 voilà je fais ici je sélectionne tout ça pareil dessous voilà hop et je fais sélectionner inversé et x face alors attention ce qui est important je ne voulais pas dire au départ ça moi je voulais si vous êtes habitué à moi j'ai toujours moi quand je démarre à mon fichier blender mon curseur au milieu ce qui fait que ma sphère est venue se positionner pile sur le curseur ce qui fait que maintenant elle a gardé son origine sur le curseur et ça c'est très important d'accord voilà allez on rajoute c'est on subdivisera plus tard donc là on va déjà mettre une texture image ici nouveau texture image voilà on va baisser les spéculaires parce qu'il ya très peu de spéculaires sur un melon il y en a un peu quand même voilà là on va aller se chercher notre tranche voilà ici et on va ici ouvrir une nouvelle fenêtre et on va aller attraper l'éditeur UV on va passer en mode édition et voilà et là je vais tout sélectionner et je vais faire U déplier hop là je vais faire G ici S je vais me mettre à la bonne dimension je vais peut-être faire R un petit peu je me mets bien au centre je vais faire S Y pour l'instant pour employer vraiment toute la hauteur mais surtout pour la hauteur surtout que sans dépasser là je vais faire un S X alors là attention il va falloir tout le long du travail de la veiller à ne pas aller trop près du bord ici pour retomber dans cet espace clair qu'il y a au bord là il faut rester dans le foncé ça c'est très important on pourrait presque être bon là mais vous voyez en haut on est pas assez par contre dans le foncé donc là il va falloir manuellement qu'on vienne tout modifier donc c'est ça qui va être un peu long là je vais faire S ici G ici voilà pour rester bien dans le je me mets pas trop près du bord je m'en approche mais alors là je fais G et voilà et aller comme ça tout le long vous venez vous arrangez tout ça pour rester comme il faut dans la on pourrait aller même un poil plus loin là voilà mais attention ici là vous voyez venez pas là et là trop près du bord non plus alors là je peux vous dire qu'après ça va se voir ici sur la projection et après la liaison entre les tranches va apparaître sinon donc il faut rester dans le quand même bien dans le vert foncé là tout en en prenant quand même un maximum voilà ici on pourrait presque laisser comme ça là aussi allez là j'ai peur qu'on voit du blanc là voilà donc là c'est bon là c'est bon là on va partir un peu à droite voilà là on peut écarter un peu hop s g hop hop s voilà ici on va faire s parce que là ici vous voyez il faut qu'il y ait quand même assez de vert là donc là par exemple je peux faire g ici là il y a du vert ici bien foncé on vient le prendre voilà voilà g voilà ici pareil on est pas mal et là maintenant on termine ici et voilà ça y est là votre melon il est votre tranche est correctement vous voyez texturé c'est sympa hein et bien là maintenant on va faire tourner tout ça on va le dupliquer 9 fois voilà donc on va se mettre en vue dessus comme ça en mode édition désélectionner reselectionner je vais peut-être me mettre ici pour mieux voir ce que je fais bon on a bel et bien notre vous voyez notre origine qui est ici quand je passe à mode objet on le voit là qui est bien là donc c'est bon et là je vais faire ici des copies en rotation voilà je clique ici et là je descends à 9 parce qu'on en veut 9 je fais utiliser copie ici et je veille bien être à 360 si c'est pas le cas vous mettez 360 là je reviens ici je sélectionne tout et j'enlève les doublons donc maillage nettoyer fusionner pas distance et voilà et là vous allez voir qu'on doit c'est là qu'on va voir si notre melon va bien ou pas si on a bien travaillé ah vous voyez on voit quand même un petit peu les raccords au milieu mais on peut pas faire mieux c'est compliqué sinon voilà donc vous voyez ça fait quand même à chaque fois ça répète ça répète ça répète ça répète mais on verra après à la fin on va venir tâcher un petit peu avec une texture on va venir pour casser un petit peu cette répétition là donc là ce qu'on va faire maintenant il va falloir venir le creuser un petit peu dans le vert alors pour ça on va déjà mettre une subdivision de surface vous allez en mettre qu'une ça devrait suffire on l'applique pas pour l'instant on verra donc là vous vous revenez là voilà et vous passez en mode arête vous désélectionnez tout et vous sélectionnez cette arête ici devant chaque partie verte vous sélectionnez l'arrête voilà là maintenant vous repassez ici pour bien voir ce que vous faites et vous appuyez sur C vous appuyez sur majuscules et vous venez effacer tout ça et on va faire pareil dessous voilà ici c'est bon parfait là donc vous allez enclencher l'édition proportionnelle là vous allez passer votre curseur 3D est resté au centre donc ici passez en curseur 3D si vous voulez on pourrait rester en barycentre ça marcherait aussi allez la logique donc là on va faire on va réduire et ça va tout ramener vers le centre voilà aussi bien en hauteur dans tous les sens voilà donc là vous faites S et vous réduisez un petit peu le cercle vous voyez il n'y a pas encore il n'y a pas encore il n'y a pas encore comme ça il n'y a pas trop c'est pas c'est pas une pastèque je pense que là ça suffit on est pas mal voilà on est pas mal d'accord vous ressortez du curseur 3D sinon vous allez être embêté vous remettez en barycentre alors on va s'occuper maintenant de la queue du melon qui est pas très facile à faire donc pour ça elle est facile à faire c'est après la peinture en détection qui est un peu chiante à faire dessus pour arriver à trouver la bonne teinte et tout moi j'ai pas vraiment trouvé alors je sais pas si on va pas la peindre carrément avec le melon après on va voir parce que j'ai essayé avec d'autres trucs et finalement je pense que la solution ça va être ça donc vous revenez là vous passez en mode édition et vous mettez un vue dessus là comme ça vous désélectionnez tout hop hop voilà vous sélectionnez ou désélectionnez comme ça vous êtes tranquille vous appuyez vous vous mettez ici en mode sommet et vous appuyez sur K et vous allez venir on va faire une découpe mais un zigzag vous voyez un cercle qui serait mal fait comme ça voilà et entrez là vous allez vous mettre en mode face ici vous allez sélectionner ici toutes ces faces là voilà hop là merde et vous allez faire E comme extrude et vous montez alors attendez hop ctrl z il faut enlever l'édition proportionnelle et là je tire et je monte un petit peu pas trop alors vraiment un tout petit peu là je vais faire I et S hop là comme ça et là par contre je vais faire cercle voilà et là on va faire la queue de notre melon alors on va se mettre en vue 1 comme ça et on va enlever ici on va cacher les le manipulateur et on va se prendre le curseur 3D on va venir mettre le curseur 3D par là là ici on va faire quand même une grande courbe vous voyez voilà comme ça on va le faire on va faire tourner assez assez grand il y en a jamais alors là aussi il y en a un voie qui tourne très court et qui s'en vont droit d'autres qui partent droite d'autres qui partent un peu un biais on va pas voilà là on y va allez on reprend ça on fait ici faire tourner sur Y voilà et là je fais ça hop un petit peu comme ça et là j'en mets beaucoup moins avec 4 il y a assez puisqu'on a une sublignante surface même 3 je pense qu'on est bon et on fait E on monte un petit peu comme ça c'est tout et là on remet l'édition proportionnelle et on fait S en réduisant la taille ici voilà on va s'arrêter comme ça on la relève ici on va mettre un petit biseau ici pour retendre tout ça donc là vous mettez en mode arrête vous sélectionnez ici vous faites CTRL B et vous en mettez 3 petits trucs comme ça alors là ici on va retendre aussi alors attendez on va cacher la sublignante surface on va faire CTRL B voilà comme ça ici on ne va pas on ne va pas retendre on va laisser comme ça juste le haut voilà on va remettre la subdivision voilà vous voyez c'est parfait la queue du melon est faite maintenant le problème qu'il y a c'est que voilà vous avez un tissu de pyjama dessus donc là c'est ça qu'il va falloir venir modifier c'est dommage parce que sinon le melon il était fini voilà donc là il y a un peu de temps à passer là dessus et puis peut-être qu'on va faire quelques tâches là on va voir donc on va essayer moi j'avais pris une texture je vais vous montrer ce que j'avais pris pour faire ça j'avais pris ça je trouve que c'est trop jaune il y a ça aussi mais il y a trop de jaune dedans ça va peut-être s'en servir pour tâcher légèrement le melon de loin loin après mais j'ai envie qu'on reprenne tout simplement le melon pour venir texturer la queue alors la queue pour la texturer on va revenir ici il y a un peu de temps à passer c'est un peu bête mais c'est comme ça hop là on va ici venir dans l'éditeur UV voilà on y est là on enlève cette texture on en crée une nouvelle qu'on va appeler par exemple que voilà et on va la mettre en transparent complet l'alpha ici comme ça et on fait ok voilà on a une nouvelle texture c'est sûr on va ici venir là on va créer une nouvelle ici alors on va appliquer la subdivision de surface on est en mode objet on l'applique voilà là on va venir ici on va créer une nouvelle carte UV plus et on va la on peut la renommer si vous voulez pour ne pas se couvrir que que voilà ici on va se mettre en mode édition on va sélectionner notre melon on va venir ici voilà ici c'est bien l'image que et ici c'est bien la carte UV que d'accord et je vais faire U ici projection UV intelligente et je monte un peu la marge des îlots à 0,02 et je fais ok et voilà c'est bon donc on est déplié ok maintenant on va aller dans l'éditeur de shader vous voyez c'est tout un truc on a déjà vu ça pour la peinture de du bidon voilà on va venir là ici on va faire une entrée ajouter entrée carte UV on va dupliquer alors on ne serait pas obligé normalement on pourrait la laisser comme ça mais enfin on va le faire ici carte UV c'est ce qui a été fait par défaut par Blender qu'on a déjà utilisé pour la texture et ici la queue voilà et là on va vous dupliquer ici ça vous ajoutez une texture image ici vous branchez la carte UV ici et vous branchez ça ici à ici là vous ajoutez un shader de mélange vous branchez vous branchez ici vous branchez zoom voilà voilà là vous sélectionnez ici il faut penser à sélectionner cette image là on va aller chercher la texture on va mettre le melon on va voir ici le melon donc on va prendre les deux melons là non c'est pas cela euh on va prendre ces melons là voilà hop là on va voir ce que ça donne mais je pense que ça devrait aller euh hum 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 mais c'est bon là on a tout tout est fait on a déplié on a créé notre nouvelle image notre texture on peut passer ici dans le ah non il y a un truc qui va pas ah 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 je devrais pas voir ça en rose il y a un truc alors qu'est-ce que c'est qui va pas pourtant j'ai bien mis la bonne carte UV dans l'éditeur du UV attendez ouais euh mais c'est bon euh c'est bon c'est bon c'est bon tout est bon j'ai bien modifié alors attendez on va revenir là pourquoi je suis en rose je devrais pas l'être non 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 ça va pas il fait qu'il y a une anomalie et là je vois toujours mon mon image oh putain bon je vous reprends après oui je sais ce qui va pas voilà donc on revient à l'éditeur de shader et là ici tout simplement je l'ai pas mise ici sur le piège voilà je la mets ici et voilà ce coup-ci je suis bon voilà je sélectionne et là je reviens dans la texture de peinture et vous voyez là c'est bon et là on a rien ce qui est normal parce que c'est un transparent on voit pas le melon il faut venir se mettre ici et là on le voit allez ah quand même je m'inquiétais mais c'est souvent que je me fais avoir avec ça petit détail le petit truc qu'on oublie et puis voilà quoi alors on va monter la force là euh ouais on la monte et ici texture euh pochoir et proportion d'image et ici nos melons voilà donc là on va s'en servir on va essayer de s'en servir pour venir alors attendez on va zoomer assez voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces petits melons là est-ce qu'on pourrait pas ça va donner quoi si je les agrandis assez et que je vienne peindre ici tout simplement vous allez voir normalement ça devrait ça devrait marcher ça on va voir pas ce que ça va donner mais sans résistre trop ça va pas être vilain ça fait peut-être un peu bizarre allez ctrl 1 on pourrait venir mettre un petit peu de vert là comme ça pourquoi pas on pourrait venir mettre un petit peu de vert là peut-être même pas en mettre assez on va se mettre en vue c'est une idée voyez on va tourner ici on va tourner l'image allez on va mettre un petit peu de vert là voilà et là c'est ici surtout là qu'il faut venir faire quelque chose là voyez à ce niveau là voilà donc là on va voir ce qu'on peut faire alors peut-être mettre tout simplement ça là ici on va venir peindre voilà on va tourner le melon je pense que ça ça va être bien il va falloir venir peindre derrière là d'accord alors là reprendre attendez vous savez qu'on est ici là comme ça ouais ça on va le faire après je vais tourner un petit peu c'est histoire d'enlever ces traits là voyez qu'il y a là voilà au moins de les juste de les estomper un petit peu voilà donc là maintenant par contre il faudrait reprendre là ici peut-être là ben ça c'est pas mal voilà et puis ici voilà alors là vous prenez pareil encore on va mettre un peu de vert là c'est pas mal ce vert là du melon finalement il va bien avec c'est normal c'est le sien hop un peu ici allez je pense qu'on va arrêter là voilà allez c'est bon ça vous pouvez le laisser comme ça c'est pas mal la tranche elle a coupé ouais ouais mais là c'est mieux réussi que ce que j'avais fait moi ouais en premier donc là par contre ce que vous pouvez faire c'est venir mettre quelques taches si vous voulez alors là on peut le faire avec peut-être il va falloir baisser la force peut-être à 0,6 comme ça on va changer la texture mais ça c'est pas une obligation vous pouvez le laisser comme ça s'il vous plaît là vous voyez par contre on pourrait venir estomper un petit peu là vous voyez c'est aux endroits où on voit un petit peu trop les les jonctions là mais bon il faut faire gaffe à ça parce que c'est un peu flou après donc c'est pas c'est pas trop bon il vaut mieux le laisser comme ça euh bon voilà donc là hop là on va laisser changer ça on va aller chercher celle là euh prendre ça je sais pas ce que ça va donner on va essayer de toute façon euh voilà et là il faudrait donc réduire euh peut-être comme ça voilà et là venir faire quelques tâches alors on va faire on va agrandir prendre l'outil assez grand voilà voilà et peut-être voyez venir tâcher un petit peu le melon comme ça ouais ouais là ça va pas mal hein et faire des tâches comme ça souvent ils ont des tâches comme ça les melons c'est dû à des voilà à la maturité à des chocs aussi des fois euh on va prendre ici euh puis un peu en haut au-dessus là là pas trop exagérer non plus hein euh mettez deux ou trois tâches comme ça et puis euh vous arrêtez pas sinon ça va faire un bizarre peut-être une part une autre par là là voilà alors avec euh avec ça là voilà ici voilà et on arrête hein on va regarder ce que ça donne mais je pense que c'est pas mal on a un joli melon allez là par contre attention n'oubliez surtout pas d'empaqueter l'image ici et si vous y retouchez vous faites ici vous faites enregistrer si vous retouchez si vous retouchez encore derrière et vous oubliez pas d'enregistrer de suite aussi on verra après mais d'enregistrer votre travail sinon vous perdez tout allez melons tuto ah il y a un truc c'est on a pas mis la normale map il va falloir la mettre aussi pour donner un peu de relief bon ça ça va être très rapide on va aller voir ce que ça donne quand même notre truc voilà et euh hop ouais vous voyez les taches brunes comme ça c'est souvent les melons ils en ont ouais et ça c'est bien et ça casse un petit peu comme ça la répétition voilà euh c'est pas mal du tout comme ça donc finalement ça a été c'est impeccable ce truc là et puis la queue ben elle est bien comme ça voilà parfait ben il est pas mal il est pas mal il est pas mal du tout euh allez on va mettre la normale map ici hop on va ajouter donc ça va être très rapide une texture image ici ajouter une carte de normal euh vecteur carte de normal je vais baisser à 0 ici là je vais me brancher ici et je vais aller chercher hop voilà c'est là notre carte qu'on avait fait précédemment ici je me mets en non couleur je branche ici et ici et ici au normal et là on va mettre un petit je sais pas 0,7 un truc comme ça à mon avis pour avoir du relief voilà voilà pas trop hop là c'est beaucoup trop voilà on le voit vite mais là moi je pense qu'avec un 0,7 là c'est bon ouais faut pas aller plus parce qu'après ça c'est un melon qui va se retrouver si on le fait si on l'a fait la scène il va aller dans une scène il y aura un éclairage avec un spot on sera sous cycle et bien c'est pour ça qu'il faudra peut-être même venir rebaisser après la valeur là faut y faire attention à ça voilà on est pas mal il est assez réaliste quand même faut pas se plaindre pour avoir triché autant parce que j'appelle ça de la triche moi l'histoire de la répétition et tout c'est de la triche mais bon on a pas trop le choix c'est très difficile à faire un melon très 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 difficile c'est pour ça qu'on trouvait pas de tuto là dessus autrefois il y avait on trouvait pratiquement tous les fruits en tuto ça aussi ça se fait plus on dirait que c'est la honte de modéliser les fruits c'est la honte de les manger de toute façon maintenant alors mais enfin bon on est con on est con c'est la population qui devient comme ça c'est pas possible quoi qu'on devienne aussi bête les légumes les fruits tout ça faut plus en manger c'est ringard c'est les vieux qui a mangé voyons ah la 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 et donc les modéliser c'est pareil on en trouve plus il y a plus rien voilà c'est un peu dommage parce que ben ça fait partie de la vie ces objets c'est les fruits les légumes moi j'avais modélisé des artichauts j'avais modélisé des kiwis j'avais modélisé les figues mais de tout de tout de tout des pêches des poires des pommes des oranges oh la 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 et c'est sympa quand vous faites ben faites une nature morte quoi et ben c'est pas mal bon mais là je suis content du melon j'aime bien les chocs là enfin les les ça j'aime bien ouais quand vous en cet été quand vous allez en acheter des melons vous allez penser à moi quand vous verrez ses tâches dessus là ben c'est vrai Didier il avait raison c'est vrai qu'il y a des tâches dessus je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt au revoir